L'an passé, il y a eu un projet de construction domiciliaire au coin des rues Turgeon et Christophe-Colon, situé dans le quartier Saint-Roch. Ce projet incluait l'abattage de quatre arbres matures et en pleine santé. Ces arbres-là étaient les seuls dans les alentours. Il faut imaginer un milieu extrêmement minéral, un îlot de chaleur. On a tout fait pour arrêter ça, Verdure et Divertir et d'autres citoyens. On a fait des manifestations, on a envoyé des lettres aux journaux, on a demandé aux conseillers municipaux d'intervenir. Il n'y a rien qui a marché. Finalement, les quatre arbres ont été abattus et c'est d'autant plus ironique en fait que cette plantation avait été faite par la Ville en 1997. Verdure et Divertir, appuyé par le conseil de quartier de Saint-Roch et par le conseiller municipal, a décidé de faire des propositions de modifications à la réglementation de la Ville en matière d'abattage sur des sites de construction. Alors, la proposition a été faite, a été soumise aux autorités. Maintenant, on attend leur réponse et on espère qu'elle va être positive pour qu'enfin les entrepreneurs cessent d'abattre les arbres de façon systématique, mais plutôt comme pratique de les protéger pendant les travaux.